salut tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc avec la clio 4 comme d'habitude donc je vous faire une petite vidéo donc qui va perdre je pense à pas mal de personnes qui souhaiteraient installer des leds facilement dans leur voiture donc je vais vous montrer comment est ce que j'ai fait et donc c'est tout simple vous allez voir et je vous dis bonne vidéo surtout abonnez vous oubliez pas on vise les 500 abonnés une autre vidéo arrive bientôt je suis en train de la préparer et sur ce je vous dis bon visionnage allez let's go ok donc je vais vous montrer comment est ce qu'on installe les led maintenant alors c'est c'est plutôt assez simple moi le jour où je l'ai installé ça m'a pris environ 15 20 minutes pour le faire donc je vais vous montrer comment ce que ça fonctionne et après je vous montrerai comment s'avère de la télécommande qui se trouve juste ici donc pour commencer c'est c'est un branchement directement sur le port osb donc je vous le répète c'est vraiment pour pour ceux vraiment qui veulent pas s'embêter la vie qu'ils veulent voilà mettre des leds mais pourra les enlever du jour au lendemain s'il ya quoi que ce soit moi j'ai fait ce choix là pour pour si jamais un jour je voulais revendre la voiture pouvoir la revendre en enlevant les leds parce que voilà le futur propriétaire ne peut pas forcément avoir des leds dans sa voiture donc au moins avec ce système là je peux je peux tout enlever directement sans souci vous allez voir je vais vous expliquer en détail alors pour commencer donc je vais vous montrer la base en gros donc pour vous achetez les leds vous avez un boîtier comme ceci avec plusieurs convoyards plusieurs câbles qui partent dans un peu tous les sens donc en fait il ya quatre câbles qui vont partir un ici un ici et deux derrière de chaque côté donc c'est des lait spéciale voiture je le tiens à le dire c'est pas des lettres que vous allez trouver n'importe où donc moi personnellement j'ai acheté sur amazon je crois il me semble que j'en ai eu pour 16 euros entre comme ça donc c'est vraiment pas cher ça va faire bientôt un an que je les ai pas tout à fait franchement j'en suis super content j'ai mis de problèmes aucune led n'a grillé rien du tout donc donc je me suis dit que c'était pour être sympa de vous le faire partager pour ceux ceux que ça dit à ce que ça dirait excusez moi donc voilà donc vous avez un petit boîtier comme je vous dis vous avez quatre câbles qui partent de chaque côté de la voiture donc ça se branche sur le port usb comme ceci donc voilà vous voyez en façon rien de compliqué donc dans le pack on fournit le petit allume cigare enfin de ce qui va aller dans l'allume cigare comme vous pouvez voir vous avez deux deux trous comme ça donc deux ports usb donc ce qui est bien c'est que vous pouvez brancher vos led sur un des deux et si jamais vous avez envie de brancher votre téléphone vous en avez un deuxième juste en dessous donc ça c'est vraiment pas bête après moi dans ma clé au 4 je m'en sers je me mets juste ici je le branche juste ici puisque j'en ai un autre mais pour ceux qui en ont pas d'autres vous avez voyez ça fait vraiment deux ans donc c'est super super intelligent d'avoir pensé à ça donc juste après donc voyez vous avez donc je vous montrer comment est-ce que ça fonctionne je vous montre un exemple pour mon côté à moi donc voilà le seul bémol c'est bon vous avez les câbles apparemment malheureusement donc voyez là vous avez un câble par exemple qui va venir jusqu'ici donc la longueur est déjà calculé en usine c'est déjà tout en gros c'est presque prémonté vous avez plus qu'à le poser dans votre voiture donc moi je vais partir comme ça je les fais passer derrière ce petit cache en plastique qui soulève voilà vous voyez qui bouge comme ça donc je les fais passer dessous tac 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 il vient jusqu'ici après là en attendant j'ai mis du scotch bon je l'avais je l'avais pas en noir pour pour que ça se voie moins bon après je vois que le feu n'a pas trop tenu dans le temps après si vous avez du scotch noir pour vous pouvez en trouver un magasin du scotch tout noir vous pouvez le mettre ça se verra encore moins on sera plus discret vous voyez et juste après donc voyez vous vous avez votre barre de l'aide que j'ai venu que je suis venu fixer ici donc ça ça tient grâce à un scotch que vous enlevez l'autre côté un adhésif et le une fois que vous l'enlevez vous pouvez plaquer votre votre barre de l'aide comme vous pouvez le voir et franchement ça tient dans le temps ça tient super bien donc pareil de l'autre côté même système voyez tac je vous montre juste ici dans deux petites secondes voilà après je vais vous montrer pour derrière au passage pour vous montrer que ça tient vraiment bien voyez même derrière j'ai c'est en fait sous les sous les sièges qu'on peut voir c'est carrément de la moquette comme ceux ci et ça a carrément bien tenu pareil ça va bouger et pour derrière je vais vous montrer pour derrière j'ai fait passer juste ici voyez entre la justice et je vais vous montrer parce que c'est 3 ici là en gros j'ai fait passer le câble qui part de là bas sur le côté et il vient jusqu'ici pareil pour ici je les fais passer sur le côté oui on le voit pratiquement pas du tout à la fin je recule les sièges pour vous montrer mais en gros les câbles pas juste là et qu'on tourne et voyez ils viennent pile poil faire tour la et remonte juste ici donc voilà donc maintenant je vais éteindre la lumière et je vous montrer le résultat une fois éteint et juste une petite dernière chose que je voulais aussi vous montrer que je tenais à vous montrer c'est la télécommande donc pour la télécommande vous voyez donc je vous je vais vous montrer carrément une fois que l'aide soit allumée donc pour la télécommande vous avez juste ça oui ça c'est pour diriger la télécommande quand vous appuyez donc grâce à ça vous allez pouvoir il suffit de vous montrer suivant vous appuyez sur le rouge et ben en gros ça ça va être comme un petit capteur et ben du coup ça va vous mettre le rouge voilà c'était grand et deuxième petite chose ici donc le boîtier mon avis sert à ça aussi je pense c'est par exemple vous avez des modes de musique quand vous mettez la musique sur votre radio de voiture et ben vous voyez vous avez des petites notes de musique juste ici comme ça vous en avez quatre et ben grâce à ces quatre notes vous allez pouvoir choisir l'intensité des leds si vraiment vous voulez que les leds qui dote comme ça si vous voulez que ça aille plus doucement comme ça au rythme de la musique vous pouvez vraiment choisir donc c'est assez sympa on a un choix on a un choix assez large donc maintenant je vais vous montrer le résultat final c'est parti voilà donc j'ai tout éteint on se retrouve dans le noir pour le test il ya juste la lumière de la voiture voilà alors donc j'ai juste à insérer la carte donc je suis pas obligé mais je la serre voilà le contact se fait les leds s'allument tout seul vous avez un doute à faire voyez donc là j'ai le contact et là les leds s'allument donc voilà le résultat final vous voyez c'est quand même vraiment moi je trouve ça vraiment sympathique bon on la voit un petit peu voyez la barre de l'aide juste ici on la voit bien voilà donc super sympa je vous montrer derrière la petite transition comme ça ce que ça donne reculé et je vous montre derrière à travers les vitres teintés on voit bien et là encore mieux oui ça rend vraiment super bien je trouve que c'est assez propre les câbles les câbles dans l'ensemble ils vont être presque pas comme vous pouvez voir donc moi je trouve vraiment c'est une ambiance beaucoup plus sympa et je m'entraide ensemble excusez moi il ya la chaudière qui s'est mis en route voilà donc moi je trouve ça fait une ambiance beaucoup plus sympa le soir quand vous voulez sortir et tous les amis c'est voilà j'aime bien surtout pour 16 euros franchement moi je trouve que c'est vraiment c'est un très bon rapport qualité prix honnêtement donc je dirais pas la marque parce que je vais pas faire de placement de produits mais je l'ai juste acheté sur amazon vous pouvez en trouver plein de toutes marques différentes et honnêtement comme je vous dis moi ça va faire presque un an que je l'ai je m'en je m'en sers enfin tout le temps en fait à chaque fois que je démarre la voiture et comme pour le résultat il est là ça tient ça colle les leds y aucune leds qui a grillé donc comme je vous disais vous avez la petite connective juste ici la télécommande juste là et oui vous pouvez changer les couleurs par exemple si je veux du rouge et voilà j'appuie et ça met du rouge après vous avez des modes vous voyez juste au dessus des symboles les petits symboles l'inclus des Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...